Délicieuse recette de salade de poulet Vous découvrirez ici comment préparer une délicieuse recette de salade de poulet. Grâce à cette recette, vous serez en mesure de satisfaire tous les convives. Les salades constituent toujours une bonne option, notamment pendant les mois chauds. C'est pourquoi nous vous présentons ici une recette de salade de poulet qui, en plus d'être délicieuse, est très nutritive. Êtes-vous décidé à la tester ? C'est un plat parfait pour toutes les occasions et à tout moment de la journée. Recette de salade de poulet aux légumes La salade de poulet est idéale dans le cadre d'un régime alimentaire sain et équilibré. Bien qu'il soit toujours bon de vérifier auprès d'un nutritionniste la valeur nutritionnelle de nos plats, Généralement, cette option est belle et bien une bonne option. La raison ? Aussi bien le poulet que les légumes contiennent des nutriments essentiels contribuant à favoriser notre bien-être. Selon les données publiées sur Food Nutrition Research, le poulet constitue une source importante de protéines, d'acides gras, de vitamines et de minéraux. Quant aux légumes, ils sont pauvres en calories et représentent une source d'antioxydants importante. Comme le précise l'étude publiée sur Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, la consommation de salade prolonge la sensation de satiété et aide à réduire la consommation de calories. Êtes-vous décidé à tester cette recette ? Ingrédients 1 demi-oignon 30 g 1 feuille de laurier 1 branche de céleri 30 g 10 branches de persil 5 g 1 sac de pommes de terre 200 g 2 gousses d'ail 2,5 g 2 blancs de poulet 250 g 1 paquet de carottes 200 g 1 demi-tasse de mayonnaise 100 g 1 cuillère à café de sauce à la moutarde 5 g Poivre noir et sel, selon le goût. Préparation tout d'abord, pour préparer cette recette de salade de poulet aux légumes, commencez par faire cuire les carottes et les pommes de terre, préalablement épluchées, dans une casserole avec de l'eau et du sel. Placez les légumes entiers dans la casserole, et enlevez les carottes après environ 8 minutes dans l'eau bouillante. Par ailleurs, laissez les pommes de terre entre 20 et 25 minutes sur le feu. Si vous les piquez avec une fourchette, vous pourrez mieux contrôler leurs points de cuisson et vous assurer qu'elles ne restent pas crues en leur centre. Ensuite, placez les blancs de poulet dans une autre casserole, également remplis l'eau, et ajoutez les gousses d'oignon et d'ail coupé en petits morceaux. De plus, ajoutez la feuille de laurier et un peu de sel à votre convenance. Faites cuire ce mélange, à feu doux, jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. A ce moment-là, baissez le feu au minimum et continuez la cuisson pendant 15 minutes de plus. Une fois que les pommes de terre et les carottes seront prêtes, coupez-les en petits morceaux et, d'un autre côté, reprenez les blancs de poulet, qui seront prêts et bien cuits. Placez tous les ingrédients dans un bol séparé et ajoutez la mayonnaise et la moutarde. Enfin, mélangez bien pour répartir les sauces, et votre salade est prête. Recette de salade de poulet à la mandarine Cette deuxième recette de salade de poulet est encore plus facile à préparer que la précédente et mélange la belle texture du poulet avec le goût frais et sucré des mandarines. C'est un plat parfait pour tout dîner de printemps. Pour préparer cette recette, dans une ration pour environ 2 personnes, vous aurez besoin des ingrédients ci-dessous. Ingrédients Cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, 5 ml. Préparation de la salade Pour préparer cette délicieuse salade, nous commençons par laver les tomates, le concombre et la laitue. Coupez la tomate et le concombre en petits morceaux et la laitue en lanière. Une fois prêt, nous allons tout mélanger dans un bol. Il faut ensuite mettre le poulet sur une poêle chaude avec l'une des cuillères à soupe d'huile d'olive, et nous le tournons jusqu'à ce qu'il soit bien cuit à l'intérieur. Ensuite, le retirer sur une assiette et le découper, pour vous assurer qu'il est bien cuit. Si le poulet dans certaines régions est un peu rouge, nous pouvons revenir sur ce morceau pour en terminer la cuisson. Une fois que le poulet est prêt, nous épluchons les mandarines et séparons les segments. Les couper en morceaux de la taille d'un dé, ce qui permettra de libérer une partie importante de jus de mandarine à la salade et au mélange, toute la saveur sera accentuée. Préparation et incorporation de l'assaisonnement Une fois tout cela prêt, mélangez dans le même bol le poulet, les mandarines, les légumes et le maïs sucré ainsi que du fromage râpé. Dans un petit bol, préparez la vinaigrette avec la cuillère à soupe d'huile restante, le jus de citron, le miel et le vinaigre. Pour terminer avec cette délicieuse recette de salade de poulet, versez la vinaigrette sur le reste des ingrédients. Il faut maintenant bien mélanger, pour que tous les composants se mélangent et prennent le goût des mandarines et du poulet. Nous avons terminé cette deuxième recette de salade de poulet. Les deux options que nous vous avons présentées sont légères, fraîches et délicieuses. Ce sont deux recettes idéales pour le printemps, à déguster en solitaire, avec des amis ou en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !